Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Sport Dimanche sur Afro-Congo News TV officielle. Bonjour, suivez Sport Dimanche sur Afro-Congo News TV officielle. Je suis revenu ici à Kintiaza jusqu'à 17 ans. J'ai 17 ans. J'ai étudié ici à Kinshasa. J'ai joué aussi au FUT. Abonnez-vous. Ma chine, ma chine, votre geste. Après, vous pourrez dire une TV officielle. Le FC Nakin à Delvaux. C'est vraiment mon quartier. Je salue toujours à Delvaux. Et après ça, je suis retourné en Europe. J'ai fini mes études. Je suis retourné en Europe, en France d'abord, parce qu'il y a ma famille. Et j'ai joué un peu au foot là-bas. J'ai eu des problèmes au niveau de... Parce qu'à l'époque, il fallait que quelqu'un jouait à l'étranger. Donc, je n'ai pas pu intégrer des clubs en semi-professionnel. J'ai vécu des clubs en semi-professionnel, mais je n'ai pas pu jouer. Donc, je suis revenu en Belgique, où j'étais né, pour pouvoir avoir... Comment on appelle ça ? La nationalité. Le monde de ma nationalité afin de jouer. Mais au final, je suis blessé en jouant. Je n'ai pas pu continuer. Je suis né. Et j'ai mis deux ou cinq. J'ai deux petits frères. Et les dernières, ce sont des jumelles. Et ma maman, c'est Lady Chibasso. En fait, il est avec le papa de mes petits frères qui font qu'il s'est méné. Et ils sont en France. Alors, une question de curiosité. Le nom complet, c'est Éric ? Jibasso Mugay. C'est le nom de mon grand-père. Mon grand-père était docteur. Docteur Jibasso Mugay. Il a la mété-secrétaire général à l'époque. Et donc, tout en tant que secrétaire général ministre à l'époque, c'était un équivalent. Et c'est lui qui m'a un peu élevé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris son nom. Via ma mère. C'est-à-dire ? Ah, ça, je ne sais pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Richard à l'écouté de vous, donc à l'écouté de vous. Grâce au sport, et en particulier grâce au foot. Madame la OCSE, j'ai quand même d'énervésité, moniteur et d'indicateur sportif en sport général. J'ai aussi des projets qui sont faits aussi pour le sport général. J'ai vraiment une passione pour le sport qui est très forte. J'ai joué les TOURnes de France pendant 5 heures. Pardon ? Roland-Garros aussi, des matchs pendant 5 heures, j'ai aimé beaucoup le sport. Oui, en mon marca. Un grand-part soutien pour me dire, des sortins Mark avec Intespace. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le sport marchait beaucoup sur le sport On Mediterranean. Est-ce que vous avez tenté d'anticiper ? Ah non, je ne suis pas très... Comment dire, il y a la casse à casse. Et déjà, même quand je faisais le foot, mes amis me disaient qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Et j'ai vraiment beaucoup pu, c'était que dans le foot. Mais j'ai vraiment... j'aime beaucoup la boxe. J'aime beaucoup la boxe et j'aime beaucoup le tennis aussi. Mais j'aime, j'aurais pu... je pense que même à mon âge ici, j'aimerais bien faire juste les entraînements, pas les me battre, je ne sais pas. Mais faire de la boxe, j'adore ce sport en fait. Je trouve que c'est un sport noble. Et j'aime toujours. Alors, partez-nous un peu de votre parcours. Votre début. Il est long. Je commence à vieillir. Ouais, donc c'est un peu ça. J'ai entraîné dans un petit club à Montréal, chez moi, à XL. Après XL, je suis allé entraîner à Roluez-Aventem. C'est vraiment le club qui m'a vraiment acquéri. Parce que je faisais des cours en même temps. Ici, les Aventem, c'est pas loin de l'aéroport. C'est un club flamand en plus. C'est assez original parce que j'étais le seul entraîneur noir à faire ce championnat-là. Et Dieu m'a aidé pendant les trois années que j'ai fait là-bas. J'ai fait les mois de 14. Non, j'ai fait quatre ans. Les mois de 14. Deux années avec les mois de 21. Une année avec la réserve. Et j'ai été trois fois champion. Et en trois ans, j'avais fait deux défaites. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à me confirmer en tant que coach dans cette équipe-là. Et voilà, j'ai toujours de super bons rapports avec eux. Et au fur et à mesure, c'est grâce à eux que j'ai commencé à Sprite Netherlands, à parler néerlandais. Je me suis battu pour parler un peu néerlandais. Ils m'ont super bien accueilli. Et c'est comme ça que ça a commencé un peu ma carrière. À partir d'évoluer les Aventem jusqu'à ce que je revienne. En parallèle, j'ai fait l'Azbel Léomar. Parce que j'étais avec un coach qui sortait, qui avait fait la structure à l'époque. Avec le feu, le bout de boulibé, et tout ça, les ferons épingués, les goutisses communs. Moi, ce que je suis venu après, c'est que j'ai continué ce qu'ils avaient fait avec les enfants plus jeunes. Et de cette structure-là, avec des amis comme Flory Cayet, Flora Koussa, Chicozil et Raoul Alamoa. Ou Kisaki Koussa. On a fait une structure qui a ressemblé des jeunes joueurs gongonais d'origine. Et on a se faisaient jouer sous le nom du Congo. Pour faire des tournois avec l'accord de la Fédération. Et sous la supervision du coach qui est sorti. Et c'est grâce à cette structure qu'on a eu des maboisis, des tisans longs, mais même des kipépés, des kipépés, qui sont encore des machoayis, qui sont tous presque passés par notre structure. Et ça a été quelque chose de formidable. Et bien sûr, on ne les a pas tous gardés, mais ça a été une belle aventure. Et c'est comme ça que j'ai pu être reconnu. Ils ont fait appel à moi pour être adjoint de la Fomont en 2013. Et après ça, j'ai fait la Coupe d'Afrique avec le coach de la Fomont en adjoint. Et puis je suis revenu titulaire en 2014. J'ai fait adjoint de Léon Park en 2015 pour deux matchs amigrants avec le Camerole-Nigéria. C'était une belle aventure pour moi. Je suis revenu en 2016 en coach de Renaissance tout en étant coach du 17. J'ai fait Renaissance. Tout le monde connaît l'histoire qui s'est passé avec ça en fait. Une belle aventure pour moi. Au niveau de l'expérience, c'était une des plus belles aventures pour moi au niveau de l'expérience. Et à partir de là, j'ai fait différents tournois avec les 17. J'ai été deux fois vice-champion d'Afrique centrale avec les moins de 17. J'ai fait 3ème à la Gossafa avec les moins de 20. J'ai fait 4ème à la Francophonie. On a battu la France avec les moins de 20 en 2017. Je suis à la Coupe du monde. Et j'ai fait le champion là-bas du catalan. Je suis revenu ici. Et puis après, j'ai fait quelques directeurs sportifs dans quelques clubs pour les aider. Et j'ai pu vraiment entraîner. Directeur sportif à Sojer, à MK. Et jusqu'à maintenant, maintenant, je suis à Domoscou. Est-ce que coach Eric Adjima soit du modèle ? Oui. Au pays, tout comme à l'extérieur ? Oui. Au pays... Oh non, à l'extérieur. J'aime beaucoup Gasperini, l'entraideur d'Atalanta. C'est vraiment un monsieur qui joue dans mon système, que j'ai toujours... qui m'a fasciné en fait. J'aime beaucoup celui-là. Il n'est pas très connu. Il est italien. Il n'est pas très connu. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. A l'époque, j'aime aussi Mourinho. A l'époque aussi. Dans son système défensif, ça ressemble un peu au mien. Et au niveau de l'état d'esprit, j'aime bien Simeone. OK. Alors, mais au pays ? Au pays ? Bah, je ne suis pas... Je ne suis pas chez tout le monde. J'aime bien tous mes grands frères. Ça te laisse la faire péter à tout le monde. Ils sont tous mes modèles, et c'est des personnes qui me donnent des conseils à tout moment. Donc, que ce soit le coach Florent, Otis, Goumain, Christian Tzemi. Ce sont des filles que tu connais depuis l'Europe. Ici, j'ai aussi appris à connaître pas mal d'entraîneurs avec qui j'ai réussi. Le coach Shofomo, le coach Dabous, le Joël Spar, tous ses cités. Voilà, plein de gens aussi qui m'ont... J'ai vraiment le coach Poué. Ça, c'est un de mes premiers coach à Delpho, qui est entraîneur de Bilima. C'est vraiment un monsieur qui m'a entraîné quand j'étais petit aussi. Il nous aura donné l'envie du foot. Et voilà. Qu'est-ce que le coach Eric Thibault, soit maintenant dans le coaching de l'RTC? Ce système un peu moins... vers l'avant. C'est ce sujet, on va surdommé beaucoup, dire aussi bien, des athléticos, parce que c'est beaucoup ce système défensif, qui est basé vraiment d'abord sur le fait de banquer, c'est beaucoup. Et après, de se projeter proprement avec la construction. C'est un peu ça qui me définit. Et c'est un truc qui est un peu difficile ici. C'est des gens un peu la supporter qui me disaient libère l'équipe. Ils ont bloqué l'équipe de la biseau. Ils ont bloqué l'équipe de la biseau. Et donc, c'est un peu ça. C'est un style qui est différent, c'est mon style. qui a fait qu'on a réussi à faire une bonne première partie de saison avec Renaissance. Et je n'ai pas croquis de but. Et cette année-là, si je cumulé Renaissance, et j'ai grand coup. L'année 2016-2017, la saison 2016-2017, j'ai perdu que contre ma CP en super concours. Donc, c'était pas mal pour moi par rapport à ça. Comment vous arrivez à gérer la pression de supporters, des dirigeants, de présidents ? Comment vous arrivez à gérer tout cela ? C'est pas facile, hein ? C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a des joueurs aussi à gérer. Parce que les gens oublient que tu as parfois trente à quarante caractères à gérer. Tout le monde veut jouer. Il n'y a que l'on se place. Tu as la pression des dirigeants. Au renaissance, j'avais la pression des supporters. Surtout ça. J'avais la pression des supporters. Et sans compter la pression externe. Parce que moi, c'était la première année, on montait en ligne à foot. Et on a utilisé des 5-0, des 6-0. Et les deux matchs qu'on a fait contre Vita et DSP, on m'ont donné du crédit. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ça fait partie du tour de discussion. Aujourd'hui, tu veux être coach, il faut savoir gérer la pression. Donc, si tu ne sais pas gérer la pression, c'est compliqué. Quand j'ai quitté Renaissance, beaucoup m'ont dit, « Ah, tu as quitté parce que Vatia qui ont pression. » C'était pas ça. C'était des problèmes beaucoup plus internes. Et ça, c'était la goutteau qui débordait un peu. Mais ce n'était pas une question de pression. Parce que je pense que si je... Je connaissais déjà où j'allais avant d'arriver. Parce que mon ami Franck là était déjà... Coach Franck là était déjà là. C'est mon guillard, oui. C'est mon guillard. Donc, je connaissais déjà Renaissance. Je venais souvent. Si je voulais être le plus calme, je ne serais pas là. C'est ça. Oui. Si aujourd'hui, je sais que c'est difficile de se parler de soi-même. Mais si aujourd'hui, on vous demandait de se critiquer, ça ne sert à pas de critiquer. Oui. Oui. Là, je commence aussi avec l'âge à changer de caractère. Avec l'âge ? Oui. Oui, quand même. Tiens, je l'ai sur mes 42 quand même. Ah oui ? Oui, je sais. J'ai 41 ans maintenant. J'essaie d'être un peu moins sensible. Parfois, mais un peu moins... Avant, si tu me parlais, je te répondais. Maintenant, j'essaie d'être beaucoup plus sage avant de parler, avant de répondre, à gérer beaucoup plus mon côté relationnel. Parce que j'avais beaucoup d'incompréhension avec les gens. Il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui qui ont toujours cette image de moi. Ah oui. Et le fait que j'ai changé, ça me fait plein de problèmes dans le milieu du foot. Parce que même si je suis arrivé à Nukumashi, il y a un entraîneur qui m'a dit, « Ah, tu m'as sous, je ne pensais pas que tu étais comme ça. » Parce que je n'ai jamais travaillé avec lui. Mais il m'a dit, « Tu as une image de quelqu'un qui est problématique. » Ah oui. J'ai fait ça. Donc, c'est une image qui m'est collée à la peau. Parce que je suis quelqu'un de passionné. Et quand je fais un boulot, pourtant je ne suis pas un boulot, je suis bien élevé. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai travaillé combien d'années avec les mois de 17 ? Et la fédération me donne toujours son soutien. Chaque début de saison, il y a quand même plusieurs grands clubs qui sont intéressés par moi. Pourtant, c'est des clubs où je n'ai pas joué. J'entends parfois Vita, Imana et tout ça. C'est très flatteur. Mais savoir que les supporters veulent que je vienne chez eux. Donc aujourd'hui, je pense que mon côté un peu rigoureux dans le travail crée parfois des problèmes. Donc j'essaye vraiment de gérer cet aspect-là. Coach Eric, j'ai côtoyé les gens qui te connaissent très 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 bien. Avant de venir tourner cette émission, ils m'ont donné trois questions à vous poser. D'accord. Trois questions. J'ai peur là. Ah déjà ? Ils m'ont donné trois questions. Oui. Je veux la poser et voilà. Ça vous donne de me répondre si c'est vrai ou si c'est ça. D'accord. Tranquille ? D'accord. Vous continuez avec la peur ? Je vous laisse quelques secondes. J'ai pas dit qu'il y a l'impression quand j'ai géré. Alors, Eric Chibasio est sorti dans une grande famille bien étudiée, bien élevée et tout. Mais pourquoi Eric Chibasio ne reflète pas les bonnes manières ? C'est qu'on lui a donné comme éducation à la famille parce qu'il est trop avocat, il est deux fois impulsif, il est deux fois, je ne sais pas, sauvage s'il faut le dire comme ça. En tout cas, bref, c'est un monsieur un peu violent. Il y a même d'autres personnes qui ont utilisé des mots impolis. Vraiment ou faux ? Ça c'est faux. Complètement. Je pense que je n'ai jamais insulté personne. J'ai toujours le respect de tout le monde. Vous n'avez jamais eu plein de mes émissions. Je ne sais pas comme ça. Pas du tout. Impulsif, oui. Impulsif quand ça touche à mon travail, je l'ai même dit avant. Mais arrogant, waouh. Celui qui a dit ça, il ne me connaît pas. Même vous allez au stade, toutes les personnes qui travaillent autour des stades et dans le football, s'il y a quelqu'un de plus accessible que moi, il faut me trouver. Ah ouais ? Non, c'est faux. Avant de juger les gens, il faut savoir les fréquences. Exactement. Et quand tu veux essayer de couler une image à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un complexe de ta part. Exactement. Et ça, de ce côté-là, il ne peut pas insulter mon éducation. Parce que je pense que j'ai des grands-parents et des personnes qui m'ont bien éduquée. Et si lui, il me dit que je suis un bon corps et mal éduquée, c'est une insulte. C'est ça. Et ça, je ne peux pas tolérer qu'il m'insulte. Donc après, c'est comme ça les gens. Ils l'insultent. Mais quand toi, tu réponds, c'est toi qui l'insulte. Ah, voilà. C'est le passé pour deux victimes. Ouais, voilà. C'est toujours les victimes. On le connaît. Je sais qu'il vous a posé cette question. Alors, la deuxième question est que tu vas sur personne. C'est un monsieur qui vient se faire voir. Quelqu'un, un coach qui connaît, qui a de la matière. Un coach qui sait transmettre, communiquer avec ce poulot-là. Mais on connaît ça, monsieur de Rwanda. A vrai ou faux ? Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Non, je ne pense pas. Non, parce que… Ça me sent un peu de cliqui. Il y a un de cliqui cachet-révière. Vous avez tous les matchs. Vous avez tous les matchs. Vous avez tous les matchs. Je pense qu'à un moment donné, une personne qui a… Qui fait une chose, vous allez voir, mais je vais en le faire. J'étais à renaissance. Je pense que tout le monde était là. On n'a jamais vu, pendant que moi j'étais à renaissance, une cérémonie. Ah ouais ? Non, non, non. C'est pas mal ? Non. C'est pas mal ? Non, non. Chacun a ses croyances. On respecte les croyances de chacun. Mais à chacun, on le connaît dans le jeu jusqu'à quel travail. Aujourd'hui, la majeure partie des gens qui voient ce que je fais à l'entraînement, le voient ici aussi en match. Les gens ont toujours des raccourcis. Les raccourcis pour justifier la réussite aujourd'hui. On est étonné Michel, elle va marcher. On a l'air à la Kissi. Ou bien, tu es la femme des… … des raccourcis. Et c'est des raccourcis. Et c'est des… C'est des… C'est des… C'est des histoires qui sont… Après tu vois, c'est un pib. Quand je vais, pour te dire ça, on va me dire «je suis un poilivor ». Non. Il faut penser à la vérité pour pouvoir avancer. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas à moi de le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. Aujourd'hui, j'ai joué en 3-5, en 3 défenseurs derrière. Je suis presque le seul. Tout le monde sait que je joue presque à 3 joueurs derrière. Je l'ai toujours fait. Je ne suis pas ceci, par contre, j'ai oublié de le dire. Je joue à 3 derrière. Donc, ça se voit que je travaille un système et que je l'applique de l'autre côté. Après, c'est le combo. Tu ne sais rien faire. Si moi, je commence à aller répondre à tout le monde, c'est compliqué. Bon, il y a plein de choses encore qui sont même au-delà du foot. On va t'habituer comme ça, on s'en a à bouger. On fait avec. Alors, la troisième question, on m'a dit. En tout cas, maman, je vous laisse. Ça, il ne faut pas monter. D'accord. Ça, il ne faut pas monter. Pour ne pas oublier. Sinon, l'émission, en tout cas, ça sert à battre. Alors, je l'applique, ça va ? Ça va. Alors, on me dira qu'Éric Chibasso, c'est un monsieur qu'on peut se permettre d'appuyer. C'est un papa social. Parce qu'il aime bien être avec les gens. Il aime bien rigoler. Il aime bien réunir. Là où il est, c'est la joie. Quand il faut. Oui, ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est un peu vrai. Et est-il vrai ? Au revoir. Je ne sais pas c'est qui. Mais, non, ça ne doit pas être l'autre truc. Non, je pense que, je suis quelqu'un déjà qui est de nature, qui adore rigoler. Parce que de nature, oui, je suis taquin. De nature, je sais, comme je suis impulsif, forcément, je suis quelqu'un nerveux. Je suis quelqu'un nerveux qui a eu beaucoup de mal à prendre les critiques, à prendre les avis inverses. C'est pour ça que je vous ai dit, en grandissant, j'essaie de changer ça. Je le reconnais que c'est vraiment... On devient mature aussi. On commence à apprendre. Et je prends beaucoup d'exemples sur Florent. De ce côté-là, franchement, Florent, c'est mon... C'est mon... C'est vraiment mon modèle. Je lui demande toujours comment il arrive à gérer tout ça. C'est une personne qui a une sénitude incroyable. Moi, je n'y arrivais pas. Je commence maintenant à grandir et réussir d'y arriver. C'est très, 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 très compliqué. Mais tout le monde qui me connaît, sache que même les joueurs, vous allez leur parler maintenant, ils allaient rigoler, ils citaient mon nom. Mais si vous regardez, le jour d'avant, j'étais en train de crier sur eux. Donc, je suis quelqu'un qui comprenne qu'à chaque fois que je suis, Dieu a vécu, c'est parce que je les aime. Moi, je les aime les gens. J'aime Châtiniens. J'ai envie qu'ils soient les meilleurs. J'ai envie que les gens reconnaissent les joueurs. Et je les défends toujours, toujours, toujours. Après, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. C'est la vie de ça. Ce serait triste aussi. Parce que ces personnes-là aussi qui nous critiquent, nous permettent de grandir. On les aime aussi. Il faut les dire que je les aime, même s'ils attendent, on m'attaque tout le temps. Et les dire que c'est ça qui vous fait grandir aujourd'hui. C'est d'accepter la critique. Parce que parfois, à certains moments, il y a des choses dont nous-mêmes, on ne se rend pas compte. C'est ça. Les bons souvenirs et le mauvais savoir. Commençons d'abord par le nom. Mon plus grand souvenir dans le foot. Dans le foot, j'ai trois bons souvenirs dans le foot. Le premier souvenir, c'est Renaissance Vita. Renaissance Vita, le match, comment il s'est déroulé. Le public, le fait que le public soit sorti de ce match en parlant tactique, en parlant football. Ça m'a tellement fait plaisir. Les gens aujourd'hui, même les supporters de Vita, Mont-Loc-Carabisson. Ça ne l'a pas voulu. On parle de foot avec eux. Et que ce match, où eux soient restés un match de foot, sans qu'on parle d'à côté, c'est quelque chose qui n'est plus le public. C'était, à part le match de Tunisie, je n'avais pas vu un public aussi rempli. Pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Et le fait de ne pas avoir perdu. Ce jour-là, Florent, il mesurait deux mètres. Lui, il avait l'habitude. Moi, je me suis dit, mon Dieu, je ne sais pas comment je vais sortir de ce stade. Le deuxième souvenir, c'est le match avec les rats. La victoire contre le Nigéria et le Garon. Jouer contre Léobie-Miquel, Léon Bavillon. Il gagnait ça devant la diaspora. Parce que c'était toutes les personnes avec qui j'ai passé une grande partie de ma vie à grandir, en Europe, qui sont venus me voir. Les anciens joueurs. Oh là là. Match Tester. Ouais, les Vissassi. Tous mes vieux là, les Vissassi. Les Moassia. Tous les anciens joueurs là. Monsieur Mujina. Tous ces... Même le papa Brianna. Donc, même la génération d'au-dessus. Les voix contents de ce qu'on avait fait. C'était vraiment un plaisir énorme. Et non, pour moi... Pour moi, c'était aussi un début de mon souvenir que j'ai eu. Et le troisième, ça reste mon premier match international. Avec l'équipe nationale, mon tour de Luxembourg. Et c'est le seul match international qu'a vu mon grand-père. J'avais ramené mon grand-père, on a quitté la Belgique jusqu'au Luxembourg. Il était... Il faisait moins six de nés. Il était pas très... Encore, il était déjà un peu faible. Mais il est quand même venu jusque-là avec mon parrain. Et... La particularité, c'est que mon parrain s'appelle Chima Soubyaï. Mon grand-père s'appelle Chima Soubyaï. Le grand-père ? Le grand-père souvenir que j'ai. L'avoir quitté Renaissance. En cours de championnat, pas avoir fait l'Afrique avec eux. C'est quelque chose qui m'a vraiment... M'en fait dans la tête. M'en fait dans la tête, je pense que c'est vraiment... Un des plus mauvais souvenirs que j'ai. Dans le football. Voilà. Et... Après, c'est des défaites. Pour moi, il y a des défaites dans le foot, c'est... C'est normal. C'est normal. Comme je dis à mes joueurs, dans le foot, il n'y a pas de défaite. Il y a des victoires remportées. Voilà. Donc, la défaite d'aujourd'hui, c'est la victoire de demain. Donc, ce serait triste pour moi de dire que telle défaite m'a affecté. Non. Non, c'est pas la défaite. Je pense vraiment, c'est... Ne faites pas être allé jusqu'au bout avec Renaissance. Jusqu'au bout de l'aventure. C'est vraiment ça. C'est quoi le rêve d'Eric Chibasso ? De continuer à être sur un terrain. D'entraîner. Et de toujours voir des joueurs progresser. Avec moi. Et que les gens, quand ils voient mon équipe jouer, sachent dire que ça, c'est l'équipe d'Eric Chibasso. C'est le style de Chibasso. Faut bien connaître Eric Chibasso. Il est marié ? Oui. Il est marié à... Il est marié ? Ah non. Oh non, je cache ma vie privée, moi. Il est marié. Il est marié, disait. Je pousse à mon famille. C'est noir. Il est marié, ben oui. J'ai dit deux enfants. Neuf. Ah, j'ai toujours même cette émission. Deux enfants ! Ouais, ben non, vas-y... Il faut bien compter. Il faut bien compter. Il faut bien compter. Il ne s'agit d'un anje. Mon deuxième enfant, il a 11 ans, 10 ans maintenant, il va avoir 10 ans. Et puis, peut-être 8, c'est ça, c'est tout. Par contre, tu souffres et voilà. Ensuite, on fait une émission, on fait une émission. Il n'y a pas 10 enfants, il faut bien compter. Tu sais, il y a d'autres enfants. Moi, je n'en ai rien. Moi, je n'en ai rien. Moi, je n'en ai rien. En tout cas, je n'en ai rien. Je n'en ai rien. Je n'ai rien. Je n'en ai 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 rien. Deux enfants? Vous êtes sûr? Sûr? Bien sûr. Les choses comme bien? Il va se confier. Ah, les points, je ne dirai pas. Je suis trop bon. Oh non! Mais ce n'est pas un secret, écoute. C'est comme les gens avec la chine. On ne demande pas un point. Il va se confier. Il se confier. 45. 45. Qu'est-ce que tu es où? Moi? Franchement, j'aime bien le noir. J'aime bien le noir. J'ai petit, j'aime bien le rouge. Quand j'étais petit. Et là, en grandissant, le kaki. Le beige, j'adore. J'aime trop le beige et le kaki. Compte la pressérie, est-ce que vous avez préférence? Le poulet où? Le poulet où? Le poulet où? Le poulet, n'importe quel poulet, plus ce qu'il y est. Et puis... Accompagné d'eux? Le balade plantaire. Ah bon? Et ma décision pour tout le monde. Avec ce que vous faites dans le football. Aujourd'hui, dans Don Bosco, je pense que c'est pas de ces bénévaux-là. Oui. Et le coach, il est bien payé. Il gagne combien comme ça? Oh non, ça je peux pas dire. Encore un sec? Encore? Encore? Ouais, mais c'est rare. C'est bizarre, mais c'est 돼ceant. C'est indécent. C'est indécent qu'on est là. On connaît la situation qui se passe dans le pays. Tu vas dire? bye oui. On est non seul, c'est inquilable. La culture a l���뼈. Inquば bull be 강ueil. Non, c'est pas que j'ai peur, c'est pas respect. Mais non, non. Non il sartre. Il sarte. Voilà, il gagne autant, 8! Non, il sarte. Non il sarte parce que Forcà y a pas de soucis de ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Et je veux dire, moi je fais Non, c'est pas que j'ai peur, c'est par respect. Non, 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 il s'en va. Non, il s'en va. Non, il s'en va, parce qu'il y a forcément pas de soucis de ce qu'il y a là. C'est ça ! Moi j'ai une culture, parler d'argent, comme ça c'est... Je trouve que c'est indécent par respect pour les gens, il y a des personnes qui sont comme ça. Arrêtez, ça, c'est que le coach c'est du lycée entre lui et moi là. Non, ça va par la sexe. Mais ça va, je suis bien payé, je suis dans des bonnes conditions. Moi je viens d'arriver aussi, il y a un mois et demi, voilà. Et puis on connait la maison là-bas, l'avantage là-bas c'est vraiment la régularité, le respect des paiements, la régularité de haut niveau et de l'organisation. C'est quelque chose qui est bien, parce que ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on fait en Europe. C'est vrai que Kinshasa c'est bien. Là-bas, il y a lumbashi, c'est beaucoup plus structuré au niveau rigueur, certaines choses. Ici c'est bien Kinshasa parce que parfois c'est un peu naturel, c'est spontané. Mais parfois dans certaines choses, il faut que ça soit un peu carré. Et là-bas c'est un peu plus carré qu'il y a ici. Mais moi je ne regrette pas d'avoir travaillé avec Kinshasa parce que c'est grâce à ici que je me suis forgé. C'est grâce à ici que j'ai des clubs comme Parcours, lesquels je suis passé, qui m'ont vraiment fait ce que je suis maintenant. C'est ça. Alors quand tu as un mot de la femme par rapport à l'émission ? C'est déjà vrai. Tu es vraiment fan, hein ? Ah j'ai des fans, c'est vrai. Non, je suis flatté déjà de te faire une émission avec toi. Moi je te suis vu tout le temps, je vais te tutoyer. Je te suis vu tout le temps et je trouve que c'est une super belle émission. J'ai la chance de la faire et grâce à toi tu serais peut-être un peu plus connu. Merci aussi pour la franchise des questions, c'est très important. Parce que parfois il faut donner des questions aussi qui sont... Qui me voient, qui se voient. Les gens sachent aussi. Les gens sachent aussi. Je suis content aussi de revoir mes compatriotes de la francophonie ici. Bien ou je croirais plus haut et bonheur. Ouais, ça c'est mes amis d'un francophonie. J'ai des dossiers sur eux sur la Côte d'Ivoire. Ah ouais ? Ouais, j'ai des dossiers. J'ai des dossiers sur eux. Donc non, c'est bien. C'est une belle émission, c'était convivial. Je suis vraiment heureux de l'avoir faite. J'ai à remercier tout le monde et je demande à tout le monde à ceux qui me soutiennent de continuer à me soutenir. Ils savent vraiment la façon dont j'aime ce que je fais et comment je me donne toujours à 100% pour ce que je fais. Je sais que la majeure partie de mes joueurs et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, ils ont des bons et des mauvais souvenirs pour moi, contre moi. Je les remercie beaucoup parce que c'est eux qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je les remercie tous. Il y en a même ceux qui ne m'aiment pas. Je les remercie aussi à papa. Je les redis encore merci. Et je sais que j'espère que c'est grâce à eux que j'ai la force de continuer à faire ce que je fais. Et j'espère que Dieu, avec toujours l'aide de Dieu, j'arriverai peut-être à faire ce qui est destiné, ce qui m'a destiné aussi. Bon, en tout cas, bah, de l'autre, on a mis, euh, quand j'ai tibangou, ah, entrena que j'ai qu'il y a Renaissance. Donc, voilà, il y a un gars qui a fait ça. Donc, voilà, il y a un gars qui a fait ça. Donc, voilà quoi. Vous abonnez Massim, ma chaîne, la vidéo, à toutes nos vidéos officielles. Bon liker, bon partager, vous abonner, s'il vous plaît. Donc, on va continuer vraiment à vous aller, si vous voulez. Voilà, mes sportifs, c'est par ce message. Je sens profond même, je peux le dire, qu'on met en point final cette émission au Passport. Le vrai plaisir a été pour nous de vous faire découvrir qui est l'élan Éric Djibasou. J'espère que vous avez vos réponses à travers cette émission Passport. Bon, merci à Don Koukoutana. Don Koukoutana, on devrait trouver vos montages et à la réalisation. Pour ces belles images, merci également à Bruno Mafouana. On n'oublie pas, j'étais en sortie. Quant à moi, je vous retrouve le samedi prochain à la même heure, avec un nouveau numéro, bien sûr. Et je dois encore vous dire, continuez à respecter les gestes barrières. Bon après-midi chez vous. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501